En janvier, il fait froid dans les Hautes-Alpes et plus particulièrement à Gap, théâtre du rallye Monte-Carlo. Tout juste rentré du Dakar, Romain Dumas passe du sable à la neige au volant de sa poche. Plus 45 degrés à moins 15 en reconnaissance plutôt, mais c'est pas facile. Ce qui est bien, c'est que sur le sable, quand ça glisse, il y a de l'espace. Ici, quand ça glisse, il y a rapidement les murs ou les murets ou les montagnes. Donc c'est pas tout à fait pareil. Après un départ de la célèbre place du casino à Monte-Carlo, la manche d'ouverture du championnat du monde des rallies s'élance pour une étape nocturne. Une plaque de verglas handicap le vainqueur de Pice Peak et des 24 heures du Mans, obligé de cravacher pour remonter le temps perdu. Quand j'étais au Dakar, pour vous avouer, la semaine dernière, j'ai regardé la météo et je voyais qu'il n'allait pas neiger. J'étais très content. Et quand on m'a dit qu'il était en train de neiger, j'étais un peu plus déçu. C'est sûr que le Monte-Carlo, c'est la neige avec sûrement des Porsches, mais quand vous êtes au volant, c'est pas facile. Encouragé par le public ébloui par la Porsche et sa sonorité envoûtante, l'éclectique pilote d'Aless assure le spectacle. Et après la 8e place du Dakar, Romain Dumas remporte la coupe FIA-RGT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...